Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des livres en commune la mini websérie de la médiathèque Albertine Sarrazin dans laquelle chaque semaine je vous présente trois nouveautés du mois donc nous allons commencer tout de suite le premier roman dont je vais vous parler est un roman espagnol de José Carlos Tomofa qui est paru aux éditions Actes Sud en 2021 et ça s'appelle L'origine du mal donc en fait ce livre va se passer sur deux temps en fait donc on a un temps plus contemporain une période où ça pourrait se passer aujourd'hui et puis on va repartir à la fin des années 30 et un peu plus tard après dans les années franquistes en fait de l'Espagne de nos jours en fait le narrateur est piqué de curiosité parce qu'un de ses vieux amis libraires lui confie un étrange manuscrit un manuscrit qui d'entrée annonce la mort de la personne qui crée le manuscrit le premier mot c'est je suis mort on m'a tué un jour de septembre 1957 donc le narrateur va pouvoir inquiéter parce que c'est quand même assez curieux un livre écrit par quelqu'un qui d'entrée dit qu'il manque c'est assez... voilà et on va se retrouver dans la fin des années 30 au départ avec deux personnages Elias et son ami Angèle qui sont tous les deux falangistes et qui donc ils ont les idées de Franco c'est Franco est leur leader, ils ont une carrière militaire, ils se retrouvent dans les services secrets espagnols et ils sont dans le protectorat du Maroc et ils arrivent à une période là où finalement la communauté internationale décide de ne pas soutenir Franco et donc voilà plutôt de ne pas les mettre à l'écart et ces deux jeunes falangistes, voilà ils rêvent d'une vie de gloire, de victoire militaire, tout ça jusqu'au jour où en fait Elias fait assassiner son ami Angèle et de là, voilà il va se passer, ils ont plein de choses, vous allez savoir pourquoi, comment ça s'est passé, etc. voilà c'est un roman, bon en ce moment ça c'est un très très bon auteur, c'est un auteur madrilain qui fait aussi assez souvent de la littérature plus ou moins fantastique là on est, voilà on est dans le style somo-sam et sur un autre registre plus historique il y a beaucoup de poésie dans cette écriture, de sensibilité et du coup donc on se prend à s'attacher à ces personnages voilà c'est assez, c'est un beau livre, c'est un beau roman avec une fin très émouvante donc voilà je vous le conseille le deuxième roman que je vous propose de découvrir s'appelle Virtual de Felipe Hernández alors là pour le coup c'est pareil c'est un espagnol mais c'est un catalan de Barcelone c'est paru aux éditions Verdier, je crois que c'est en 2021 et c'est un roman de littérature fantastique, on est dans de l'anticipation de la science fiction même vraiment c'est alors c'est une de mes dernières lectures, c'est un roman vraiment passionnant je veux dire que j'ai vraiment adoré ce bouquin, son univers, rentré dans cet univers après c'est quelque chose de très difficile à expliquer donc c'est un roman qui va parler de physique quantique et de monde virtuel donc les mondes virtuels je connais assez bien, donc je n'ai pas trop de soucis avec ça la physique quantique, c'est un peu plus compliqué et je trouve que tout le talent de l'écriture de cet auteur, vraiment c'est de vous amener toutes ces informations sur la physique quantique au moment où elles sont importantes dans l'histoire mais on ne vous demande pas de les comprendre parce qu'il y a des passages garantis pour des gens qui ne sont pas du tout dans la fibre scientifique comme moi, j'ai envie plutôt de se sauver et pour autant, non, parce qu'on le prend, on ne saisit pas tout et ce n'est pas grave et du coup vous avez l'impression que vous, comme vous avancez dans le roman vous êtes abreuvé parfois par un certain passage de physique quantique ça ne vous empêche pas de comprendre l'histoire même si vous ne comprenez pas ce qu'on vous raconte et donc du coup vous avez l'impression que vous avez compris et que ça y est, la physique quantique n'a plus aucun secret pour vous ce n'est pas le cas mais c'est quand même une approche on en sort quand même en ayant quand même on peut entrevoir ce que ça représente en fait et puis donc il y a toute cette histoire de monde parallèle de monde virtuel de jeux virtuels qui, moi, ne sont pas étrangers donc du coup, là, j'ai bien pris la... enfin voilà, j'ai pu me raccrocher à l'histoire grâce à ça et donc en fait ça va raconter l'histoire d'un gars, Jacob Jacob qui travaille pour la police il est un peu profileur voilà, c'est quelqu'un qui perçoit vachement beaucoup les détails des choses, des scènes donc on fait appel à lui parce que des choses qui ne paraissent pas évidentes pour un policier lambda lui ça va de suite percuter et donc il peut aider la police comme ça et il est contacté par un très très grand industriel très riche, avenir Gris qui veut, en fait, qui le cherche à lui donc au début, on ne sait pas pourquoi mais c'est pas un hasard et qui veut le faire aller enfin enquêter sur un certain nombre de choses et il se trouve qu'à cette période-là régulièrement dans le monde il se passe des choses bizarres des avions qui disparaissent on ne trouve personne on ne trouve pas l'avion des idées qui n'existent plus comme si elles avaient été effacées alors on sait que ça existait mais on ne sait pas ce qui s'est passé c'est comme si ça n'avait jamais existé voilà, il n'y a plus rien donc c'est en fait des petites illusions dans le temps comme si notre temps buguait il y a des choses qui se passaient voilà et donc la société que dirige Admir Gris n'est pas innocente avec tout ce qu'ils font au niveau industriel ils sentent bien qu'ils ont une part de responsabilité donc il veut savoir si vraiment c'est de leur faute etc. Jacob va se retrouver à être pris dans des dans des illusions de plus en plus c'est-à-dire qu'il se retrouve dans des il a un accident de voiture au début et puis quand il sort il rentre dans la ville à pied c'est les rues il sait qu'il est dans la rue mais on est dans un autre temps c'est pas les mêmes affiches c'est pas la police le bâtiment de la police c'est un bâtiment où on fait du jeu virtuel donc il va mettre quand même assez longtemps à comprendre voilà de ce premier bug temporel qu'il a vécu qui était assez court dans le temps mais bon tout revient à la normale un peu de temps après il a il a gardé un petit objet qui qui change de forme dans sa main qui change de couleur qui semble vivant enfin donc voilà il va y avoir aussi donc on va savoir savoir qu'est-ce que c'est cet objet et puis au départ on va pas vous dire tout de suite que vous rentrez dans un monde absolument faux ça part comme une intrigue policière on découvre le cadavre d'une femme d'une jeune femme près d'une femme et bon ben la policière est dépêchée sur la scène de crime pour enquêter etc et il se trouve que le cadavre de cette femme ressemble beaucoup à quelqu'un que Jacob a connu quand il était il y a quelques années donc il est tombé fou amoureux il a eu une histoire avec cette femme mais très brève et cette femme a disparu du jour au lendemain sans savoir pourquoi comment ni où ni ce qu'elle est devenue ni rien donc ben déjà est-ce que c'est cette personne qui est retrouvée morte ou pas pourquoi et donc du coup Jacob entre tous ces facteurs le fait que cet industriel vienne le voir pour lui demander quelque chose en particulier le fait qu'il ait une illusion qui 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 rupture spatio-temporelle pendant un petit temps qui retrouve un objet qui n'a pas l'air terrestre du tout et cette histoire donc de meurtre vous vous doutez bien que Jacob son sang ne fait qu'un tour et qu'il va vouloir enquêter et donc là on part pendant 500 pages dans un monde on met du temps à comprendre les éléments il nous les l'auteur nous donne les éléments petit à petit et heureusement parce que c'est très fourni et on se retrouve dans un voilà si vous aimez les mondes virtuels si vous aimez la physique quantique si vous aimez la science-fiction si vous aimez les mondes parallèles les histoires de mondes parallèles etc là vous allez être servi il y en a plein ça dure 500 pages mais c'est génial génial honnêtement je n'aime pas je ne suis pas fan de la littérature de la science-fiction et là j'ai pris une p'tit fou je me suis régalée j'y pense encore à ce livre ça doit faire au moins un mois et demi que je l'ai terminé par moments je me retrouve un peu dans voilà j'ai des images de ce livre qui me reviennent c'est le récit parce que c'est compliqué mais la manière qu'il a de vous prendre au point zéro et de vous amener à la dernière page sans vous perdre c'est une vraie prouesse littérale et donc ce livre vraiment je vous le recommande parce que c'est génial et pour terminer je vous propose de découvrir le nouveau le deuxième livre d'Olivier Puech donc Olivier Puech qui est un habitant de lignan qui nous a fait une petite conférence une grande conférence à la médiathèque pendant notre quinzaine du mois d'avril donc fin avril il est venu faire une conférence qui était passionnante c'est quelqu'un qui d'un métier de commercial est passé à à une activité de jardinier dans son potager bio et donc il a une chaîne de youtube donc si vous tapez le potager d'Olivier sur youtube et même sur facebook il y a une page je crois que c'est les dimanches tous les dimanches il poste une vidéo depuis très longtemps enfin plusieurs années maintenant il a des millions de personnes d'abonnés à sa chaîne c'est quelqu'un d'assez réputé donc dans le milieu du jardinage du potager bio et il partage voilà c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un de très modeste de très humble qui n'a pas la prétention d'apprendre à qui que ce soit c'est juste du partage il expérimente il teste des trucs il a un potager très très chouette que j'ai eu la chance de visiter donc c'est pas visitable pour lui mais voilà il a un très joli potager et et donc il a force c'est un peu de connaissance en fait en termes de de potager donc il va vous apprendre les dix clés d'abondance tout ce qu'il a pu apprendre lui par son expérience comment optimiser au maximum son jardin sans stresser en faisant que ce jardin ça reste un plaisir une passion et pas une source de problèmes alors bien sûr il y en a parce que la météo on ne peut pas la contrôler la terre les plantes ça n'obéit pas au doigt et à l'œil mais justement il va c'est un échange constant avec la terre entre lui et ses plantes entre lui et son sol et il va s'enrichir de la même manière qu'il va enrichir sa terre voilà la terre lui donne et il les rend et il apprend en même temps et bien il nous fait partager ce qu'il apprend voilà donc voilà vous avez plein de fiches vous avez là c'est vraiment plein plein de conseils à tester dans votre jardin et n'hésitez pas à suivre sa chaîne youtube ou sa page facebook parce que on a ces vidéos elles sont très bien faites on en partage assez souvent sur la page de la médiathèque et puis bon c'est quand même un personnage ligne à nez donc on est assez fiers d'avoir une telle richesse de connaissances sur le potager dans notre village voilà donc c'est tout pour aujourd'hui bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine au revoir